Quel soulagement de voir enfin les portes de la ville, symbolisées, comme partout ailleurs dans l'Empire, par un arc triomphal. La route de l'Ambèse révèle les traces du trafic incessant des chariots et des bêtes. Les ruines de Timgad préservent les stigmates des heures où ce grand corps de pierre était encore vivant. Au plus profond du roc, les hommes ont gravé l'empreinte de leur passage. C'est sur le forum, là où la foule se réunissait les jours de marché, là où les citoyens se donnaient rendez-vous après les bains, que l'on retrouve des graffitis vieux de 2000 ans. Entre les colonnes à même le sol, des inconnus ont entaillé la pierre pour graver d'énigmatiques jeux de société autour desquels se divertissaient les hommes de la ville. Le dallage est couvert de ces jeux improvisés, marelles ou jeux de billes, dont les règles sont depuis longtemps perdues. Cela fait des années que le gardien du site tente de comprendre la signification de ces petites cavités. Est-ce un jeu de billes ? Un rébut au code jamais disparu ? En tentant de percer les mystères de ce damier d'un autre âge, les joueurs ressuscitent des gestes, des attitudes, des intonations. L'ombre de leurs mains se mêle à celle des fantômes de la cité et finalement, ils retrouvent le plaisir du jeu et la joie de vivre des joueurs de l'Antiquité. Le voyageur qui survole Timgad remarque instantanément l'agencement parfait de ce carré, réparti en petits îlots de même taille. La ville a été conçue pour donner à chaque habitant une maison de la même taille que celle de son voisin. En fait, très rapidement, certains privilégiés ont occupé des espaces plus grands. A l'intérieur même de la cité, les archéologues ont trouvé des demeures de 400 mètres carrés. La ville a grandi très vite. Le forum, trop petit, n'a pu accueillir la basilique et certains temples. Un marché a également été construit à l'extérieur des remparts. La région vit en paix. Lorsqu'on pénètre dans la ville par la porte de l'Ouest, on est surpris de l'animation qui y règne. Le centre est commercial. Les marchands y vivent et y travaillent. Dans les deux rues principales, les devantures sont protégées par un portique à colonnes. Les rues retentissent du bruit des potiers, des chaudronniers, des menuisiers. Le forum est à deux pas des boutiques. Les habitants y flâne, venant aux nouvelles. C'est ici qu'arrivent les dépêches de Rome, amenées par la poste impériale qui roule jour et nuit, parcourant 150 kilomètres par jour. La Timgade antique est toujours là, vitrine d'un monde romain où il faisait bon vivre. Voici ce qu'on a écrit. Qu'est-ce que ça veut dire en français ? Chasser, prendre des bains, jouer, rire, ça c'est vivre. Bien sûr c'est un flâneur qui était là et qui a écrit, qui a griffonné des choses ou qui a peut-être fait un jeu avec ses formules. Mais on peut prendre ça aussi comme un message philosophique, comme une façon de vivre épicurienne. Parce qu'évidemment c'est le grand plaisir dans tout ça. Qu'est-ce qu'il y a de plus agréable que de chasser probablement les fauves qui peuplaient les forêts qui étaient autour de Timgade et dont on sait qu'elles étaient nombreuses. Que de prendre des bains dans ces magnifiques établissements thermaux qu'on a vus un peu partout dans Timgade où l'eau coule en abondance, que jouer, jouer simplement ou jouer peut-être avec de l'argent, faire des paris, on ne sait pas trop. Rire, bien sûr c'est la joie. Et évidemment tout le monde, qui n'aspirerait pas à mener une vie de ce type ? Je pense que là on a peut-être une des raisons de l'attrait qu'exerçait Timgade sur les environs et sur toutes les populations environnantes. 50 ans après sa construction, Timgade n'est pratiquement plus peuplé que de Numides. Les Romains d'origine y sont minoritaires. L'administration de la cité est revenue aux mains des autochtones imprégnées de la culture gréco-latine. Le pouvoir local s'affirme selon la volonté de Rome. Et Rome, justement, va aller encore plus loin, en permettant aux provinciaux d'accéder à de hautes responsabilités. Dès 48 de notre ère, l'empereur Claude avait œuvré pour cette reconnaissance des élites provinciales en approuvant la promotion juridique et politique des Gaulois. Qu'est-ce qui a causé la perte des Athéniens, malgré leurs valeurs militaires ? Sinon leur habitude d'écarter les vaincus comme les étrangers. Des étrangers ont régné sur nous. Désormais, ils sont mêlés aux nôtres par les mœurs, les métiers, les alliances, l'or et les richesses qu'ils partagent avec nous au lieu de les posséder séparément. Sénateur, tout usage qui est aujourd'hui considéré comme remontant à la plus haute antiquité a été nouveau un jour. Le peuple de Rome a accédé à la magistrature après les aristocrates, les habitants du Lassium après le peuple de Rome, les autres peuples d'Italie après les habitants du Lassium. Sous-titrage Société Radio-Canada